Un atelier de sensibilisation dans le cadre aujourd'hui du mois dédié à ces cancers aujourd'hui qu'on a féminisés mais aujourd'hui je pense que c'est plutôt les cancers en général qui ont fait l'objet de la rencontre. Deux messages clés ou deux leçons apprises en tous les cas à l'issue de cet atelier où la DRFJ s'est engagée aussi à accompagner à travers ses entrepreneurs et ses bénéficiaires, c'est d'abord de nous dire que nous devons aller beaucoup plus loin dans les lignes en tout cas d'accompagnement que nous faisons. Déjà pour les couches vulnérables, nous avons aujourd'hui entendu des témoignages qui nous permettent de dire au-delà de Maman Soleil qui sont des structures aujourd'hui, des associations qui sont des mamans, ce sont des mamans d'enfants avec un handicap ou avec le cancer tout simplement. Nous devons aller beaucoup plus loin dans ce que nous faisons donc nous irons voir aussi du côté d'autres associations pour nous permettre de jouer notre rôle, c'est-à-dire quand un enfant ou quand une famille est désemparée et que les mamans sont en charge des familles, qu'on puisse les accompagner à travers une activité économique qui puisse soulager des décharges liés à la maladie de l'enfant ou d'un membre de la famille. La deuxième autre leçon à prise, je pense que l'ADERJ a un fonds de soutien et ce fonds c'est à l'initiative du chef de l'État, un fonds de soutien pour la promotion de l'innovation où nous accompagnons beaucoup de start-up aujourd'hui, c'est pas loin de 560 start-up qui sont accompagnés dont 340 qui ont été financés à date, où nous devons aussi susciter auprès des start-up que nous accompagnons justement, comment les susciter à aller aujourd'hui beaucoup plus loin sur la data, c'est-à-dire les données, c'est déjà aussi des solutions que ces start-up peuvent apporter au domaine de la santé. Il y a la data, il y a aussi d'autres mesures notamment sur la prévention. Aujourd'hui on a des start-up qui font notre fierté mais je pense que nous devons les orienter davantage aujourd'hui sur ce qui fait sens pour nous pour permettre de démystifier et démythifier davantage aujourd'hui le cancer de manière générale. Une maladie notamment, le cancer qui entre dans une famille, le partenariat ou le partenaire c'est quelque chose de très important et ce qu'on en retire aujourd'hui c'est qu'une maladie ne doit pas être vécue seule. On sait qu'il y a une famille derrière et on sait aussi qu'il y a un partenaire derrière. Donc l'ADER c'est Femmes et Jeunes et parmi les collaborateurs bien sûr je pense qu'il y en a qui sont descendus qui ont pu venir assister et repartir aussi avec beaucoup de leçons à faire.